Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de TCW 271 Le témoin a requis l'assistance d'un membre du personnel de TPO. Madame Sekolvoti, veuillez faire rapport sur la présence des parties et autres personnes à l'audience. Madame Sekolvoti, Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, sauf Maître Verken, l'avocat de Kusafan, lequel est absent pour raison de santé. Nunchéa se trouve dans la cellule temporaire ou sous-sol, compte tenu de son état de santé. Le témoin Ken Chandara se trouve dans le prétoire, prêt à déposer. Quant au témoin suivant, il s'agit d'une partie civile de TCCP 271. Cette personne se tient à la disposition de la Chambre. Le Président, merci. Merci. Maître Sonaroun demande la parole. Je vous en prie, Maître. La Défense. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges. Le médecin traitant des CETC a établi un rapport médical dont il ressort que les morts de dos dont souffre Nunchéa sont particulièrement aiguës aujourd'hui. Mon client demande donc de pouvoir suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. Le document pertinent sera remis prochainement à la Chambre dans deux langues, en commerce et en anglais. Ce document sera prêt d'ici à la pause de café de ce matin. Le Président, merci, Maître. La Chambre est donc éviée d'une demande présentée par Nunchéa par l'entremise de son avocat. L'accusé souhaite suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. Nunchéa renonce ainsi à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. La défense remettra le document pertinent à la Chambre en application de la règle 81-5 du règlement intérieur, compte tenu également du rapport médical établi par le médecin traitant des CETC. La Chambre fait droit à la demande de Nunchéa. Celui-ci pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. Et ce, pour l'audience d'aujourd'hui, La défense est priée de remettre à la Chambre le document pertinent pendant la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé. Service technique, veuillez assurer la liaison entre la cellule temporaire et le prétoire. À présent, la parole est donnée au juge Lavergne, qui souhaite poser quelques questions aux témoins. Je vous en prie, monsieur le juge. M. le juge Lavergne, vous avez la parole. M. le juge Lavergne, vous avez la parole. M. Oui, merci, monsieur le Président. Avant de pr plaisir et de redonner la parole à la défense, j'ai quelques questions à poser à monsieur Kev Chandra. M. le témoin, est-ce que vous m'entendez ? M. le témoin, est-ce que vous m'entendez ? Xandara. M. le témoin, est-ce que vous m'entendez ? M. le témoin, est-ce que vous m'entendez ? Je voudrais tout d'abord vous poser des questions concernant les membres du personnel qui étaient au centre de sécurité de Krenk Tan Chan au moment où vous étiez détenu. Vous avez dit que le centre était obligé par La Cha Chen, vous avez parlé également de ses adjoints, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres précisions ? Vous pouvez nous dire combien il y avait de membres du personnel ? Combien de gardes, quelle était la structure ? Quelle était la structure ? Qui a travaillé là ? Le témoin. Je ne connaissais pas tous les membres du personnel du centre de Krenk Tan Chan. Je ne connaissais pas non plus tous leurs noms. Je connaissais La Cha Chen qui m'a interrogé ainsi que quelqu'un d'autre, un certain Dam, lequel était le bourreau. Il y avait aussi d'autres membres du personnel qui apportaient leurs concours lors des exécutions, mais je ne connaissais pas leurs noms. Alors, si vous ne connaissez pas leurs noms, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être le nombre de personnes qui travaillaient au centre de sécurité ? Je ne connaissais pas le nombre exact de membres du personnel. Je ne connaissais pas le nombre exact de membres du personnel. Vous avez, notamment, si je ne me trompe pas, à indiquer que vous aviez dû transporter des corps pour pouvoir enterrer des corps. C'est exact. On nous demandait de traîner des cadavres pour les placer dans des fosses afin de les y ensevelir. s'il y avait beaucoup de corps, nous étions plus de dix à devoir traîner ces corps dans ces fosses. Est-ce qu'on vous a demandé d'effectuer d'autres travaux, que ce soit à l'intérieur du centre de sécurité ou à l'extérieur ? Plus de dix jours après mon placement en détention, j'ai reçu l'ordre de transporter les excréments des prisonniers pour les placer dans un grand récipient. Même chose pour l'urine des prisonniers. Est-ce que vous étiez le seul prisonnier qui était amené à faire des travaux de cette sorte ? Est-ce qu'il y avait d'autres prisonniers qui faisaient également d'autres travaux et qui travaillent dans d'autres services ? Par exemple, les prisonniers n'étaient pas autorisés à s'approcher de la cuisine, ni à en pénétrer. Nous devions placer au nord de l'espace de la cuisine dans des jars, les excréments et l'urine que nous avions ramassé et nous étions confinés à cet espace. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous souvenez avoir vu des enfants ou des adolescents travailler au centre de sécurité de Krangtachan ? Est-ce qu'il y avait des enfants qui effectuaient des tâches comme, par exemple, balayer, nettoyer, qui allaient éventuellement tomber ? Est-ce qu'il y avait des enfants qui ont travaillé à l'extérieur pour faire des travaux et garder des tâches comme ça ? Est-ce qu'il y avait des enfants qui ont travaillé à l'extérieur pour faire des travaux et garder des tâches comme ça ? Pendant la journée, ceux à qui on faisait confiance étaient libérés de leurs entraves pour aller garder le bétail et ensuite, la nuit venue, ils étaient à nouveau mis au fer. En ce qui vous concerne, est-ce que dans la journée, vous étiez libérés de vos entraves ou comment ça se passait ? En ce qui me concerne, il n'y avait pas de différence entre le jour et la nuit. Nous étions libérés de nos entraves uniquement quand nous devions aller transporter les excréments et l'urine des prisonniers. J'aimerais maintenant vous poser des questions en ce qui concerne la visite. J'avais mentionné la visite de Nunchia à Khantachan. Vous avez parlé de ça. Est-ce que vous vous souvenez à peu près, si c'était au début de votre séjour à Khantachan ? Est-ce que c'était plutôt vers la fin de votre séjour ? C'était avant la libération du pays 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 ? Je le dis parce que je n'ai pas vu arriver des gens qui étaient d'anciens fonctionnaires du régime de Lonol. Je ne les ai pas vus arriver à Khantachan. Vous avez été vous-même le témoin direct de cette venue ou c'est quelque chose que l'on vous a dit ? Ou vous avez-vous dit de son arrivée ? C'est quelque chose que vous avez entendu ? Quand Tachia est entrée dans le bureau de Khantachan, nous étions entravés. Mais il y avait des cadres qui avaient travaillé pour eux et cela, on reconnaît Tachia. Pour ma part, j'étais à 70 ou 80 mètres de lui. J'ai fait de mon mieux pour l'apercevoir. Je voulais voir son visage. J'ai jeté un coup d'œil à travers une fente dans un mur. Est-ce que pour nous donner des indications de distance ? C'était loin ? C'était loin ? Vous étiez près de cette forme ? Comment vous avez pu voir ? Comment vous avez pu voir ? Comme je l'ai dit, j'étais à 70-80 mètres de Tachia depuis l'endroit où j'étais détenu. Est-ce que vous vous souvenez du nom des personnes qui ont indiqué que c'était Tachia ? Qui est-ce qu'il a dit ? Qui est-ce qu'il a dit ? Ou qui sont les gens qui ont dit cela ? Qui sont les gens qui ont dit cela ? Après mon départ de Kran Kachan, ces gens eux aussi sont partis. Ils m'ont dit qu'ils étaient d'un cadre Khmer Rouge, mais je ne connaissais pas leur nom. C'était des gardes ? Ou c'était des prisonniers qui vous ont dit cela ? Ils étaient des prisonniers qui étaient détenus avec moi. Et vous vous souvenez de leur nom ? Qui étaient ces prisonniers ? Et vous vous souvenez de leur nom ? Et vous vous souvenez de qui ces prisonniers étaient ? Et quelles fonctions ils avaient occupé ? Je ne les connaissais pas avant d'être en prison avec eux. Je ne connaissais pas leur nom. Donc ces prisonniers qui étaient avec vous, ils ont aussi identifié Tachia à travers les fentes du mur ? Ils ont identifié Tachia à travers les fentes du mur ? Oui. Réponse oui. Ils ont dit que les gens qui font des gestes là-bas, ils ont dit que c'était Tachia. Mais ils n'ont pas mentionné Nunchia. Ils ont dit que c'était Tachia. Et c'est pour vous ? Et pour vous Tachia et Nunchia c'était la même personne ? Et pour vous Tachia à Nunchia étaient le même personne ? Et pour vous Tachia et Nunchia étaient les deux personnes ? Je ne connaissais pas Tachir, nor do I know Tachir maintenant. Je ne sais pas qui était Tachir, je ne sais pas qui il est. Bien, vous avez indiqué que vous avez... Vous avez dit que c'était un moment où il y avait eu la projection d'un film et une représentation par un cirque chinois. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne pourrai jamais l'oublier, Tachir s'est exprimé brièvement et je me souviens de ce qu'il a dit. Il a dit que le Cambodge était un pays agricole et il a dit que le Cambodge était un pays agricole et il a dit que le Cambodge était un pays agricole. C'est tout que je peux me souvenir de ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment cet événement a eu lieu ? Je ne me souviens pas de la date exacte. Alors, 2050-94, vous avez dit ceci. J'ai revu Nunchia à la fin de l'année 1976 quand j'allais voir des films et cirques à la province de Takeo. Nunchia avait fait un discours d'ouverture pendant environ 10 minutes. Les membres du cirque étaient des Chinois qui parlent des Chinois. Le discours de Nunchia était conçu. Nous sommes agriculteurs. Nous allons transformer notre pays en un pays agro-industriel. Alors, cela correspond à votre souvenir. Ou est-ce que vous nous dites toujours que vous n'êtes pas sur la date ? Lorsque j'étais interrogée chez moi ? J'ai dit des chinois, je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit à l'époque. Est-ce que vous savez si ce cirque chinois a eu plusieurs fois à Takeo ? Lorsque nous avons pu y aller, nous avons d'abord été fouillés. Je ne sais pas combien de fois il y avait eu des représentations du cirque à cette époque. Je ne sais pas. Bien. Donc, pour que ce soit noté, j'indique qu'il figure au dossier un document D-366, slash 7.1, point 305. Il s'agit d'une revue qui s'appelle le Kampucha démocratique. Cette nouvelle diffusée de Phnom Penh par la voix du Kampucha démocratique et à l'ERN en français, le French ERN, S-R-S-0-0-0-0-12-468. Il est fait mention d'une tournée de la Troupe Acrobatique de l'Armée Populaire de Libération de Chine, et il est dit qu'il s'agit de cette visite dans diverses régions et notamment à la visite à la coopérative du Lébou, le 25, autour du 25 novembre 1978. Monsieur Kiu Chandra, Vous avez rencontré d'autres leaders du Kampucha démocratique, que ce soit avant ou après la libération du pays ? Dans la commune de Barail, une fois que j'ai quitté mon village natal, Le local leader, il était à l'Ordre, il était à l'Ordre, il effectuait des inspections de chantiers, des constructions de canaux, et c'est là que je l'ai rencontré. Est-ce que vous souvenez avoir déclaré aux enquêteurs du juge d'instruction que vous aviez rencontré M. Yeng Sari ? Je ne connaissais pas Yeng Sari, je ne l'ai jamais rencontré. Bien, je note cependant peut-être que c'est une incompréhension, mais je note que dans le même document, que j'ai fait à tout à l'heure, il y avait le document E3, bar 5153, vous avez dit à la même page, donc même référence, vous avez dit ceci, Je n'ai rencontré d'autres personnes que grand-père Mok, mais j'ai rencontré M. Yeng Sari entre 1966 et 1977. Il était professeur de littérature à l'école Shamron-Vichia, mais je n'ai jamais été son étudiant. Est-ce que ça vous rappelle du quelque chose ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? As for Shamron-Vichia, school, I actually attended there for my supplementary session of class. J'y ai suivi des cours, mais je ne le connaissais pas à l'époque, et si je l'avais rencontré à cette époque, je ne m'en souviendrai certainement pas aujourd'hui, beaucoup de temps s'est époulé depuis les années 50 ou 60, je ne m'en souviens pas du tout, je ne me souviens même pas de mes propres professeurs. Je précise que les déclarations de ce fait état ont été recueillies le 12 mars 2008, donc ça fait déjà un certain temps. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Monsieur le Tumoy, je pense que nous pouvons prendre la parole à la députée. Je n'ai pas de questions à vous poser, Monsieur le Tumoy, je pense que nous pouvons prendre la parole à la députée. Si vous souhaitez poser des questions au T1, vous pouvez le faire, vous pouvez également aller dans le même sens que le juge Lavergne, revenir sur les questions posées par le juge Lavergne. La défense. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. À vrai dire, j'hésite un peu. J'ai entendu les réponses apportées aux questions. Nous ne pensons pas qu'il ait vu Nunchia. Il faudra peut-être revenir à ces questions avec d'autres témoins. Monsieur le Président, si vous m'autorisez, Monsieur le Président, j'aimerais montrer quelques photos au témoin plutôt que de lui poser des questions. Je voudrais lui montrer ces photos de cadres Khmer Rouge et j'aimerais demander au témoin s'il peut identifier l'une ou l'autre des personnes qui figurent sur ces photos. Le Président, le co-avocat principal pour les parties civiles a la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste pour bien comprendre la procédure, j'avais l'impression, mais peut-être je me trompe, que la défense de Nunchia avait terminé de poser ces questions. Il était désormais temps pour la défense de Dieu sans prendre de poser des questions. Donc je voulais simplement comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous redonnez la parole à la défense puisque vous avez interrogé le témoin, notamment sur un nouveau document, auquel cas il semblerait logique que l'ensemble des parties puissent éventuellement s'exprimer sur ce nouveau document ? Ça paraît normal. Ou est-ce que vous considérez que vous ne donnez la parole qu'à la défense de Nunchia sur la base de ce nouveau document ? C'est juste pour bien comprendre les procédures que nous respectons dans cette salle d'audience. Je suis nouvelle et j'avoue parfois avoir du mal à comprendre l'ordre de parole des différentes parties et comment le fait que la Chambre pose des questions a ensuite un impact sur la façon dont la parole est distribuée à nouveau entre les parties. Je vous demande simplement une clarification d'ordre général pour que nous comprenions quand la Chambre prend la parole et quel est l'impact de cette prise de parole sur la parole des parties. Et quel est l'impact de leurs questions sur les parties et comment les parties puissent mettre des questions à la vérité ? Le président, le juge réveille à la parole. Oui, tout d'abord pour souligner qu'il est exceptionnel que le juge de la bench de poser des questions pendant le temps qui normalement réservé à la défense. Nous sommes dans une situation qui est un peu particulière. Mais en l'occurrence, la parole a été redonnée à la défense de Nunchia, pour qu'il puisse vraiment poser d'autres questions par rapport à celle que je viens moi-même de poser. Et par rapport à ce problème de la visite de des possibles rencontres entre le témoin et Nunchia, c'est la seule raison pour laquelle la parole est redonnée maintenant à la défense de Nunchia. Et en principe, nous n'envisageons pas de redonner la parole aux autres parties. Et en principe, nous n'avons pas de redonner la parole aux autres parties. Et nous n'avons pas de donner la parole à la défense de Nunchia. Nous n'avons pas de donner la parole aux autres parties. Monsieur le président, le juge Rens, vous avez la parole. I just have one question to the defense of Mr. Nunchia. I noted you were obviously thinking while you were talking. So in order to clarify what exactly... It was clear that any further questions should be restricted to anything which might have come up after Judge Levin's questioning. So given that, what exactly are you purporting to... J'aimerais donc savoir à présent de quel fait vous voudriez parler en lien avec ce document que vous avez mentionné, ces photos. La défense, merci madame la juge. Nous appuyons sur les différents documents versés au dossier. Nous avons ce document-ci qui nous permettrait de voir si le témoin peut reconnaître les personnes prises en photo ou pas. Nous nous efforçons de respecter les directives en matière de contre-interrogatoire. Nous avons à l'esprit également l'affaire Tadich du TTPI grecque. Nous pourrions entamer cette procédure à présent car nous trouverons confrontés au même problème certainement à l'avenir avec d'autres témoins. Ce que nous demandons donc à présent, c'est de pouvoir montrer les photos aux témoins pour voir s'il reconnaît Nunchiya sur ces photos. En ce cas, j'ai une autre question à poser aux témoins. Pourriez-vous nous rappeler votre âge, s'il vous plaît ? C'est 80 ans. Je voudrais savoir si vous avez eu récemment des problèmes de mémoire. Et si oui, de quel genre de problème s'agissait-il ? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a longtemps ou de ce qui s'est passé plus récemment ? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a longtemps ou de ce qui s'est passé il y a longtemps ou de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est passé récemment ? Je perds la mémoire par contre ce qui s'est passé il y a longtemps ou de ce qui s'est passé il y a longtemps ou de ce qui s'est passé il y a longtemps ou de ce qui s'est passé. Est-ce que, d'après vous, la situation s'est empirée au cours des six dernières années, donc entre 2008 et 2014, sachant que c'est en 2008 que vous avez déposé ? Je n'ai pas très bien compris votre question, Madame la juge, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Vous nous avez dit qu'à partir de 75 ans, vous avez commencé à perdre la mémoire. Est-ce que j'ai bien compris ? Je n'ai pas complètement perdu la mémoire. Cela s'est fait progressivement à partir de votre 601ème anniversaire. Merci. No further questions ? Le président, co-prosecutor, vous avez la parole. Le président, monsieur le procureur, vous avez la parole. Nous ne sommes pas contre le fait lui présenter un ensemble de photos, toutefois. Nous avons certainement de notre bonheur à faire quant à la valeur probante que l'on peut accorder à ce type de départ. Tout d'abord, nous constatons qu'un certain nombre de ces photos sont des images tirées d'une vidéo. Ces vidéos ont peut-être été endommagées et puis on peut voir les expressions pendant quelques secondes des visages. Donc, on devrait donner plutôt des extraits de vidéos que des photos. Et un certain nombre de ces photos ne sont pas de la meilleure qualité qu'ils soient. Donc, on peut s'interroger sur les valeurs probantes. Et enfin, la déposition du témoin. Le témoin a déposé en disant qu'il n'a pas vraiment eu beaucoup la possibilité d'observer. Il s'agit pour l'essentiel de récits qui lui ont été rapportés, qui nous rapportent à son tour. Et au vu de ces considérations, nous ne nous opposons pas. La défense, M. Coppone, permettez-moi, M. le Président, de réagir rapidement. Comme vous le savez, il existe des directives très strictes sur la façon dont on peut présenter un ensemble de photos à un témoin. Si l'on fonctionne par vidéo, on va se heurter à un problème. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord, le problème des pixels est un problème clair. Mais les personnes marchent en séquence, c'est-à-dire qu'ils marchent un par un, l'un derrière l'autre, un petit peu comme dans un stade. Donc, on risque de se heurter à certains problèmes. En outre, on a des personnes sur une séquence de photos qui n'ont strictement rien à voir à la personne que l'on souhaite identifier. Dans la pratique nationale, mon expérience m'a enseigné que l'on devait suivre une pratique des directives très strictes, celles que l'on appelle les directives d'Oslo en matière de confrontation. Donc, il y a plusieurs façons de procéder et montrer une vidéo n'aurait aucune valeur probante quant à la déposition que l'on pourrait recueillir de la part du témoin. Maintenant, je peux tout à fait discuter avec l'accusation pour trouver une bonne image. C'est une première tentative. Bien sûr, on peut toujours améliorer la séquence de photos que l'on a. Ceci étant, tout le matériel est sur le dossier, figure au dossier. Et s'il y a un matériel de meilleure qualité, je serais ravi de modifier cet ensemble de photos à présenter. La Chambre fait droit à cette proposition. Les photos peuvent être présentées aux témoins. Huissiers d'audience, veuillez présenter les photos pour examen par le témoin. Il ne devrait pas s'arrêter. Il ne devrait pas s'arrêter. Il ne devrait s'arrêter. Il ne devrait pas s'arrêter. Il ne devrait s'arrêter. Il ne devrait s'arrêter. Il ne devrait s'arrêter. Je ne vais pas s'arrêter. Monsieur d'audience, dit le président, Veuillez présenter les photos sans faire apparaître les noms. Monsieur le témoin, vous pouvez regarder les photos et attendez que la Défense vous pose des questions. Monsieur le Président, la Défense, vous avez la parole. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous regardiez de près chacune des 10 photos que vous avez sous les yeux. Monsieur le Président, êtes-vous en mesure de reconnaître la personne qui à votre avis et bienvenue sur les photos. Monsieur le Président, je suis désolé. Lorsque je me regarde les photos, je ne reconnais personne. Parce que je ne reconnais personne. Je ne reconnais personne. Parce que je ne reconnais personne. Parce que je ne reconnais personne. M. Bittes, avez-vous des lunettes ? Utilisez-vous des lunettes ? J'ai mes lunettes, mais avec mes lunettes, je ne vois pas forcément mieux. Parmi ces 10 personnes, je ne reconnais personne. Il n'y a aucun visage familier. Le Président, je vous remercie. Et court officier, vous pouvez vous prendre des photos de la witness et retourner à l'administration. La Chambre souhaite à présent donner la parole à la Défense depuis 100 ans. La Chambre souhaite à présent donner la parole à la Défense depuis 100 ans. Maître Côte-je. Début l'intervention de l'audible pour l'interprète. J'aimerais vous donner l'original. Mais je m'en remets entièrement à vos... Sous-titrage ST' 501 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 et quand je l'ai été envoyé à Krangtachan, je l'ai vu vraiment à Krangtachan. Merci beaucoup. Vous souvenez-vous d'autres noms de personnes dont vous savez, qui était le dirigeant principal de Krangtachan ? Je me rappelle de Tadam. Il était l'un des exécutifs. Tout le monde le redoutait. Mais vous ne pouvez pas confirmer que Tadam était le chef de Krangtachan. Vous pouvez élaborer sur ce sujet ? Que pouvez-vous nous dire davantage ? Witness, I could not confirm that Tadam was the senior chief, because after the 17th April liberation, he was also ordered to carry dirt, the same as other prisoners. Counsel, thank you. As regards the number of prisoners in the building, you said that there were about 40 or 45 prisoners. I would like to know further that during your 24 days at Krangtachan, was there any change in number of prisoners, the new arrival or the sending out of the old prisoners ? So can you tell further to the court ? Certains prisonniers étaient emmenés ailleurs. Que pouvez-vous dire à la Chambre à ce sujet ? Réponse. C'était régulier, mais ce n'était pas constant, ces mouvements. J'étais là pendant 24 jours, et ensuite je suis parti. Pendant cette période de détention, il y avait des mouvements de prisonniers, certains venaient, certains partaient, d'autres mouraient. La défense. Je vous remercie. Question. Can you tell the court the number of new arrivals of prisoners and those who left ? For example, the number or the percentage of those ? Pourriez-vous peut-être vous exprimer en termes de pourcentage ? Réponse. Il est impossible de procéder à un tel calcul. Parfois, les 5 prisonniers dispensés et 5 nouveaux arrivent. Parfois, 10 prisonniers ont été emmenés et ont ramenés d'autres. Même parfois avant ou après l'interrogatoire. Question. Let me say, for a daily change or for a weekly change, can you tell the court the numbers of prisoners ? Quel était le nombre de prisonniers qui partaient ou arrivés ? Réponse. Je l'ai dit, je ne peux pas faire ce calcul. Cela dépendait. Question. Question. When you were detained at Krantachan, and it is your statement before this court that you were interrogated. can you tell the court how many times you were interrogated during your 24 days detention ? Combien de fois pendant votre détention de 24 jours ? Réponse. C'est l'Adja Chain qui m'a à chaque fois interrogé trois fois en tout. Thank you. Question. For the three interrogations, did it happen like three days in a row or how did it happen ? Ont-ils eu lieu trois jours de suite ? Ou autrement ? Réponse. Il n'a pas eu lieu au même moment. J'ai été interrogé au cours de différentes journées. Question. Vous dites que c'est l'Adja Chain qui vous a interrogé. Est-ce que d'autres gens vous ont aussi interrogé ? Réponse. Seule cette personne-là m'a interrogé. Pour ce qui est des autres détenus, je n'en sais rien. Question. Vous avez dit avoir participé à l'exhumation de huit fosses. S'agit-il de l'exhumation, le reste climat, le crâne ? Vous dites qu'il y en avait environ dix mille ? Ou bien ce que vous faisiez référence au moment où vous deviez inhumer les cadavres ? Réponse. Les nouveaux venus qui étaient encore en bonne santé devaient creuser de nouvelles fosses. En même temps, les exécutions de prisonniers se poursuivaient. Le Président, le Président, Maitre, veuillez poser des questions précises. Témoins, veuillez répondre précisément aux questions posées de la Défense. Est-ce que vous avez creusé la Défense pour inhumer des corps ou pour en exhumer des deux événements ? Ou bien avez-vous participé aux deux ? Réponse. Moi-même et d'autres détenus avons reçu l'ordre de creuser des fosses et j'ai aussi participé à l'exhumation de ces fosses. Quelle était la taille des fosses que vous deviez creuser ? Réponse. En creusant, nous ne savions pas quelle devait être la taille des fosses en question. Mais lors de l'exhumation, on a vu que la taille variait deux mètres sur deux, deux mètres sur trois, un mètre de profondeur. Question. Question. Les huit fosses que vous exhumé, étaient-elles d'une taille analogue ou bien y avait-il beaucoup de variations entre elles ? Réponse. La taille des fosses exhumait, variait, certaines étaient plus petites, d'autres plus grandes, leur profondeur aussi variait. Question. Question. Quelles étaient les dimensions de la plus petite des fosses et de la plus grande ? Réponse. Pour la plus grande fosse, elle faisait quatre mètres sur quatre. Quant à la plus petite, elle faisait deux mètres sur deux. Question. Le 2 février, ici même, à 15h16, vous avez dit que le nombre d'épouilles humaines que vous aviez recueillies était de 12 013. Vous dites que certains ossements ont été emmenés par des gens, d'autres ont été emmenés par des chants sauvages. Et c'est la figure que vous êtes en train de s'occuper. Dans ce contexte, confirmez-vous le chiffre que vous avez avancé. Réponse. À ma connaissance, Vous avez cité un chiffre avant-hier. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Oui, il s'agit des crânes que nous avons recueillis. Merci, dit le conseil. Président, Qu'est-ce que vous avez pensé, le député co-prosecuteur ? Qu'au procureur, vous devez vous manifester avant que le témoin ne réponde. De quoi s'agit-il ? Vous ne devez pas perturber les débats en vous levant de façon attempestive. L'accusation, une rectification. Ce n'était pas le seul chiffre avancé par le témoin, à savoir le nombre de crânes. Il a aussi, à 2h14, avancé le chiffre de 12 132. Le Président, la parole est à la défense. Merci, Monsieur le Président. En Khmer, il se termine par 77, 97. En anglais, Mes excuses, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai apprécié que le document n'existe pas dans la version anglophone, il existe en anglais. Il existe seulement une version française. Monsieur le témoin, j'ai une question. Je revois un article rédigé par un chercheur du nom de Nying Xochit. C'est un extrait de la revue « À la recherche de la vérité ». Cet article est le numéro 60 de la publication de la temps de 2004. Le titre est « Les prisonniers de Kranitachem ». Et dans cet article, on cite également des survivants. L'accusation à la parole. L'accusation, les excuses pour cette interruption, nous n'avons pas pu saisir les numéros de référence du document. Maître, pourriez-vous répéter ? La défense. C'est D22-13-70.2. Les urnes sont les suivants en anglais. 0-0-52-7-8-0-0. J'aimerais citer cet article. La prison de Kranitachem est située sur une colline dans le village de Kranitachem, district de Kranitachem, province de Takeo. Cela relevait du contrôle de Tchatchem, alias Mok, qui était le secrétaire de la zone sud-ouest. Par les recherches effectuées par le CDCAM, il ressort que 1.045 personnes ont été cassées en détention, torturées et exécutées dans cette prison. Monsieur le témoin, avez-vous saisi cette citation ? Le témoin, oui. Le témoin, oui. Le témoin, oui. Ce chercheur avance un chiffre précis. C'est le nombre de personnes exécutées à Kranitachem, à savoir 1045. Qu'avez-vous à dire sur cet article ? Le chiffre qui y figure est bien différent de celui que vous avez vous-même avancé. Le témoin, je suis un peu perdu. Bien sûr, quand des gens ont été tués, nous ne savions pas. Mais cela est apparu lorsque nous avons exhumé certaines fosses. Il y avait plus de 10 000 crânes et ossements humains. Question. Revenons à cette exhumation des fosses. Vous dites avoir été détenu pendant 24 jours à Kranitachem. Combien de fosses avez-vous participé à creuser ? Réponse. Quatre fosses plus loin vers l'Est. Avez-vous aussi contribué à combler ces fosses ? Réponse. Seulement pour la grande fosse, la plus grande des cartes. C'est seulement celle-là que j'ai comblée. Question. Après la libération en 1979, êtes-vous allé sur place pour exhumer la dite fosse ? Réponse. Oui, j'avais participé à combler cette fosse et c'est celle-là qui a été exhumée en premier. Question. Quelles en étaient les dimensions ? Réponse. Celle qui était le plus à l'Est faisait 4 mètres sur 4. Question. Qu'en est-il de la profondeur ? Réponse. Trois mètres. Question. Avez-vous compté les crânes qui ont été exhumés de cette fosse-là ? Réponse. Le calcul concernait toutes les fosses exhumées. Ce sont les moines ayant participé à l'exhumation qui se sont chargées de compter. Certains crânes avaient été perdus. Ceux qui restaient ont été recomptés. Le Président, avez-vous besoin d'encore beaucoup de temps pour la défense ? Une quinzaine de minutes, le Président, suspension de l'audience, les débats reprendront à 10h30. Monsieur l'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause. Ainsi, commembre de TPO, veuillez ramener ces deux personnes dans le prétoire pour 10h30. Suspension de l'audience. Somme chenkraut chau. Sous-titrage ST' 501